Dans cette séquence, nous allons faire un nouvel exemple d'application et on va calculer la TFD pour une séquence d'entrée qui aurait 3 éléments. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Toujours la même chose, j'ai toujours la même définition, avec le grand X indice L qui vous la somme, j'ai l'oméga. Donc je vais vous conseiller maintenant de tout de suite trouver quelle est la valeur de oméga. Ici, oméga, c'est exponentiel de I de pi sur 3, la valeur de n, que je ne peux pas simplifier. Donc cette fois-ci, je vais vraiment garder sous forme exponentielle, parce que si je calculais celle-ci, sous le ferme algébrique, elle n'est pas simple comme n égale 2. Donc je vais garder mon oméga sous cette forme-là. Donc si n égale 3, je vais devoir prendre les valeurs de L variant de 0 jusqu'à 2. Donc pour bien comprendre ce qui se passe, on considère une séquence d'entrée avec 3 éléments, X0, X1 et X2. Donc je rédite ici, pour bien comprendre, c'est de la rigueur. Si j'applique la TFD à ces séquences d'entrée, je récupère une séquence de sortie, qui sera de la forme X0, X1, X2. Et on va essayer de voir comment ce X0, X1 et X2, il est déterminé en fonction du x0, x1, x2, en fonction de cette formule assez barbare. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, venez voir si vous avez juste. Et nous allons regarder déjà la première définition, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si elle égale 0. Donc on aimerait connaître quelle est la forme de grand X indice 0. Alors à vous d'essayer, inspirez-vous de ce que vous avez vu dans les séquences précédentes, et puis on va essayer de regarder ça ensemble. Donc pour le grand X indice 0, pour elle égale 0, on déjà recopie la formule. Donc c'est la somme pour ma variable K, variant de 0 à n-1, sachant que n vaut 3, c'est-à-dire jusqu'à 2. De quoi ? Donc du petit X indice K, donc la variable de la somme, fois mon oméga, on le remplacera après, puissance, moins K fois mon L. Et mon L, dans cette ligne-là, il vaut 0, il est imposé. Si je recopie et que je vois ce qui est simplifiable, ce qui est simplifiable, c'est ici, moins K fois 0, qui vaudra ça ? 0. Donc on se retrouve avec la somme pour les K égale 0 à 2 de X indice K fois mon oméga puissance 0. Ce qui est encore simplifiable, sans rien remplacer, c'est le oméga puissance 0, puisque oméga puissance 0, ça vaudra 1. Donc on a X indice K fois 1, c'est-à-dire on va avoir la somme pour K égale 0 à 2 de tout juste X indice K. Maintenant que j'ai simplifié au maximum, ça je peux le détailler, je vais devoir donner dans ma somme toutes les valeurs de K entière de 0 jusqu'à 2. Donc j'ai K égale 0, K égale 1, K égale 2. De quoi ? Première valeur de X indice K, donc X indice 0. Après mon sigma, il me dit plus. Pour K égale 1, ça va faire X indice 1. Et mon symbole sigma me dit plus. plus pour K égale 2, c'est-à-dire X indice 2. Donc voici la forme de X0 en fonction de X0, X1, X2. Maintenant on va aller voir dans une autre séquence quelle va être la forme de X indice 1. Essayez de faire une pause, à vous de chercher, venez voir si vous avez juste.